etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bonsoir voilà chers compatriotes Nous nous retrouvons encore et nous nous présentons ici, nous vous présentons plutôt le président de la République qui reçoit les journalistes, qui reçoit les anciens candidats à la présidence, on les appelle les candidats malheureux. Et il y a Noël Chani qui a proposé un plan de sortie, il propose son plan Marchand pour sauver le Congo. Et parmi les journalistes, nous avons les journalistes les plus célèbres comme Christian Bossebé qui était là, il dit qu'il n'est pas neutre du tout. Devant tous les crimes perpétrés par le régime précédent, il ne peut pas être neutre. Il ne peut pas être neutre concernant l'affaire de Minem, vous voyez, il ne peut pas être neutre concernant tout ce qui se passe à l'Est, etc. Noël Chani également a parlé. Voilà, chers compatriotes, regardez. J'ai posé des actes à l'Ontario, j'ai écrit au président de la République, j'ai même sollicité de l'entrée. Et aujourd'hui, j'ai reçu un appel, on m'a demandé si je voulais bien venir rencontrer le président de la République et on m'a fait parvenir l'invitation. Et je suis venu. J'ai été reçu comme le président de la République avec les autres candidats qui constituaient avec moi les collectifs des candidats. Chacun a pu parler au président de la République, mais j'ai été, après cette rencontre, reçu par le président de la République, avec qui j'ai parlé seul à seul. Cela signifie qu'il y a des choses que je ne pourrais pas dire, qui constituent des secrets d'État, mais, permettez-moi de vous assurer que je posais la question au président de la République de savoir si je pouvais dire certaines choses autour desquelles nous avons échangé. D'abord, en ce qui concerne mes clients, le président de la République a été attentif et il m'a dit de redire qu'il va s'assurer que les droits de mes clients, que je réclame, soient respectés. Un juge à la cour constitutionnelle, c'est ce que j'ai expliqué au président de la République, lorsqu'il est nommé juge à la cour constitutionnelle, surtout lorsqu'il vient du conseil supérieur de ma statu, il a huit jours pour faire le choix entre demeurer magistrat et exercer la fonction de juge à la cour constitutionnelle. Donc, dire que les clients auraient dû choisir quand le président les a nommés à la cour n'est pas conforme aux droits. Ce qui est conforme aux droits, c'est que quand, en ce qui concerne les clients, ils ont été nommés alors qu'ils étaient magistrats, ils avaient à choisir entre la fonction des magistrats et celle des juges à la cour constitutionnelle et ce délai est de huit jours. Donc, après cela, un juge à la cour constitutionnelle ne peut pas perdre ses fonctions par une décision du président de la République. Il ne peut perdre sa fonction de juge à la cour constitutionnelle que par expiration de son mandat, suite à son décès, suite à sa démission volontaire ou à la démission d'office, ou suite à sa révocation ou sinon suite au renouvellement de la cour par tirage au sort. J'ai échangé avec le président de la République à ce sujet. Donc, cela devait être à dire qu'en réalité, les juges à la cour constitutionnelle, les gens Oboulou et Noël Quilomba, ont été écartés de la cour en violation de la constitution. Le président de la République m'a dit qu'il va considérer les droits qui les concernent, en particulier le fait que quand on cesse d'être juge à la cour constitutionnelle, on a droit au salaire pendant deux ans. On reste juge à la cour constitutionnelle pendant deux ans. Donc, le président de la République m'a dit qu'il va examiner la question. Voilà, sur ce point. Venons maintenant sur l'union, l'union au sacré, est-ce que pour la nature, vous avez changé l'État, vous avez changé l'État, vous avez changé l'État ? J'ai expliqué au président de la République, à présent des autres collègues candidats aux élections de 2018, qui avait formé le collectif avec moi, que la constitution avait établi un régime politique qui fonctionnait de cette manière. Lorsque le président de la République est chef de la majorité, le régime est présidentiel, parce que le chef de l'État a tous les pouvoirs. Mais quand il n'a pas la majorité, les pouvoirs sont partagés entre lui et le chef de la majorité. Et nous sommes dans cette situation-là. Il y a une majorité dont nous avons mis en exergue l'irrégularité, parce que je suis allé à la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation des élections, au motif qu'elles étaient irrégulières, que même les résultats étaient irréguliers. Et donc cette majorité-là a été approuvée par l'accord entre le Cache et le FCC. Nous nous étions étonnés d'ailleurs, je l'ai dit au président de la République, de voir l'Ibethès faire cette alliance. Mais cette alliance est justifiée par le fait que le président aurait dû éventuellement choisir d'avoir une majorité opposée à lui et se comporter comme François Mitran face au pouvoir contraire. C'est-à-dire ce qu'on appelle la cohabitation, que l'on a appelée techniquement aussi la coexistence des pouvoirs. Le président aurait pu choisir ça et en appeler chaque fois au peuple pour exercer le pouvoir que lui laisse la constitution et tenter que les chefs constitutionnels s'amagiraient. Mais il a choisi de faire l'accord. La Bible dit que tu ne violeras aucun droit, tu suivras ponctuellement la justice si tu veux demeurer dans le pays et y jouir de la vie. J'ai même donné cette idée au président de la République de Josué qui n'aurait pas dû faire l'alliance avec les Gabaonites mais qu'il a fait. Et lorsque Saoul est venu en violation de cet accord sans prendre au Gabaoni, Dieu a puni Israël. Quelle est l'avenir aujourd'hui ? Non, le président de la République m'a répondu tout de suite. Il m'a dit, parce que je lui ai dit que il a cette réalité juridique et politique. c'est-à-dire qu'il y a une majorité qu'il a approuvée et à cause de laquelle, pour lui permettre de gouverner, il a fait un accord. Va-t-il s'élever un matin et balayer cette majorité ? Ce serait la crise. Il va violer la constitution parce qu'il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. On n'est pas dans le cas d'espèce. Et donc le président de la République m'a informé qu'il va dialoguer aussi avec cette majorité et qu'il devra nécessairement lever des options qui ne vont pas à l'encontre de la constitution. Et nous lui avons dit qu'il faut absolument qu'il respecte la constitution parce qu'il a prêté serment devant Dieu et devant la nation de respecter la constitution. Et puis nous avons prié ensemble. Voilà. Merci. 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 J'ai dit au chef de l'État vous êtes en relation avec un ami quand cet ami te met de croquer la chambre le mien c'est de se séparer. Parce que à la fin de l'exercice de ces cinq ans celui qui sera comptable de Valet Père et non le FCC. La relation entre FCC et cash avec le chef de l'État c'est une relation que je t'aime et moi non. Ceux qui luttent pour que nous puissions disparaître avoir le chèque et ils reviennent avec leurs millions milliards pour dire qu'il a échoué c'est nous nous devons les mettre parage. Parce que le peuple qui a élu le chef de l'État s'entend à une région. mais sachant que la situation politique et la situation qui gêne des rébellions presque partout à l'État il faut que le peuple puisse vivre après. Mais comment mettre fin à cette coalition alors que c'est c'est un allié qui a la majorité partout Assemblée Nationale Sénat Assemblée Provinciale les gouverneurs etc. Mais je crois que même les chefs de l'État comment s'en sortir ? Il a fini cette histoire-là de coalition parce qu'il vous a dit dans son message il l'a répété donc pour moi c'est fini cette relation alors maintenant il doit avoir une majorité pour pouvoir soutenir son action pendant les 5 ans n'est-ce pas ? Alors s'il va laisser les autres là des FCC qui gêlent partout ils n'ont pas de respect vis-à-vis de nous ils ont bloqué les ministères de finances contre ceux qui soutiennent Félix ils voulaient bloquer la justice contre ceux qui soutiennent Félix ce qui soutient Félix c'est nous autres que nous sommes une petite minorité mais c'est le peuple qui est majoritaire dans cette entreprise donc le président nous l'avons mis devant ses propres responsabilités il doit se définir pour pouvoir faire partie de tous ces gens et gérer son pouvoir parce que je sais que les difficiles les légos du nom il y a le président ne peut pas dissoudre le parlement tout de suite parce qu'il faut qu'il y ait des difficultés entre les premiers ministres et le gouvernement et l'Assemblée nationale vous êtes d'accord avec moi le gouvernement et l'Assemblée nationale ce sont les oiseaux de mon image mais lui il doit se définir pour chasser ces gens comme ça vous allez vivre la paix Noël Tiani le président propose l'union sacrée pour la naissance de la nation vous adhérez vous adhérez à cette idée du chef de l'état oui dans la discussion avec le président de la république nous avons d'abord fait le constat que le discours qu'il avait prononcé de 7 minutes ce discours faisait un diagnostic réel de la situation du pays il avait reconnu qu'après l'alternance survenue au sommet de l'état très peu de choses ont changé dans la vie du Congolais et que tous les défis restaient entiers les gens n'avaient toujours pas d'eau d'électricité des services de télécommunication beaucoup de personnes n'avaient pas à manger les écoles les enfants ne sont pas équipés comme il se doit la gratuité de l'enseignement même si elle a été décrétée il y a des écoles où les enfants ne reçoivent pas les enseignements qu'il faut donc nous avons reconnu collectivement qu'il y a tout à faire dans le domaine du développement maintenant nous avons aussi posé la question de savoir comment est-ce que nous sommes arrivés à ces résultats médiocres deux ans après la mise en place donc de la nouvelle administration nous avons tous reconnu que le pays a été géré par une coalition la coalition FCCK et cette coalition à l'intérieur il y a des gens qui veulent que le gouvernement puisse réussir que le chef de l'état puisse réussir il y a des gens qui font tout pour qu'il puisse échouer maintenant le fait qu'il ait reconnu que les choses ne marchent pas comme il faut et le fait qu'il ait appelé tout le monde à venir autour d'une table qu'on appelle l'oncule sacrée c'est une position que nous nous partageons en tant qu'ancien candidat à la présidence de la république nous avions tous des visions que nous voulions mettre donc en place pour développer la RDC au profit de tous moi personnellement moi personnellement je lui ai rappelé encore le plan marchal de Noël Tchagne pour la réconciliation et le développement de la RDC qu'on avait conçu avant les élections qu'on a actualisé après la COVID-19 et que nous pensons que s'il est mis en oeuvre ce plan marchal pourrait contribuer à développer la RDC au profit de tous nous avons attiré l'attention aussi sur le fait que certaines institutions qui sont supposées mobiliser des ressources qu'on peut utiliser pour développer la RDC pour mettre en oeuvre différents programmes de développement ces institutions semblent de ne pas fonctionner comme ils se doivent nous avons fait allusion au travail qui est fait par l'inspection générale des finances qui a détecté beaucoup de détournements des fonds publics dans certaines institutions et nous demandons que nous puissions maintenant mettre en oeuvre une nouvelle vision de développement mais en réunissant tous les Congolais autour d'une table qu'on appelle l'union sacrée pourquoi ? parce que s'il y a exclusion s'il y a simplement le FCC cash qui s'occupe du développement et tout le reste de la publique est exclu je pense que nous ne pouvons pas donc réussir en tant que pays est-ce que c'est possible de le faire avec la coalition avec la plateforme est-ce que vous pensez que c'est possible de maintenir la coalition avec le FCC ? non, nous pensons que la coalition est morte et qu'il faut sortir de ce cadre-là créer un cadre beaucoup plus inclusif pour que tout le monde puisse participer aux efforts de développement du pays et nous avons évoqué plusieurs options notamment la possibilité pour le président de la République de désigner un format qui puisse d'abord au niveau du Parlement que nous avons aujourd'hui se poser la question de savoir qui veut adhérer à l'Union Sacrée s'il y a des parlementaires qui constituent la majorité au sein de l'Union Sacrée il n'y a pas besoin de pouvoir dissous de l'Assemblée Nationale mais si on n'arrive pas à trouver cette option de réunir une nouvelle Assemblée une nouvelle majorité autour du président de la République je pense que il sera nécessaire à ce moment-là d'avisager la dissolution de l'Assemblée Nationale M. M. Moukian 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 C'est ce que l'on a fait pour ça. L'ébiscé est le social et la population. Les populations ont beaucoup faim. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors qu'il y a des ministres, des finances et des consons, il y a des échecs. Je ne peux pas définir ce qu'on a fait. C'est parce que les gens qui peuvent rentrer. Et la population sera faim et les dixous. Les gens s'aiment bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas que les dixous. Alors, je ne sais pas. Je me suis dit. On t'aime bien. Il vous l'aimagine. Aujourd'hui, on va parler de 4 milliards. Je vous le laisse. Merci. Merci beaucoup. 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 Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est le premier exercice qui est fait ici, lorsque le chef d'état nous appelle tous à une consultation. Je pense que cela contribue à mettre les esprits ensemble, à faire se dire que ce que nous faisons, nous, qu'on aille pour venir. Parce que les images qui nous viennent de certaines parties de notre pays, de la région de Béni, de Béni et ailleurs, les menaces que nous voyons sur les réseaux sociaux, tout ça, ça hypothèque notre vie collective. Il faut mettre à faire ça. Et ça, ce sont les élites. C'est à cela qu'elles servent. Il faut se mettre ensemble dans une certaine relation. Bien entendu, bien entendu. C'est pourquoi cet appel, je ne peux pas m'embrasser de Béni. Merci. Nous avons un pays, donc vous savez vous-même à quel état il se trouve, il y a quelques problèmes, tout n'est pas mal, tout n'est pas nocturose. On a besoin de bras, de mains, des esprits pour essayer de relancer la machiste, contribuer à ce que les choses aillent de l'avant pour l'intérêt plus grand nombre. Je veux dire que pour l'application de la coalition, s'il vous plaît, pour l'application de la coalition et de ses secteurs, avec toutes ces agences et diverses. Je n'ai pas la compétence de donner une application quelconque. Tout ce que je dois vous dire, c'est que je suis disponible pour apporter mon appui à l'initiative positive. J'ai posé maintenant un peu de pouvoir contribuer afin que l'autre pays aille. Cet appui sera de quel n'est ? L'union, l'union, ça crée et le gouvernement. S'il vous plaît ? Non, je ne saurais pas aller jusqu'à là. Je ne vais pas parler de favorable ou de défavorable. Je ne vais pas parler de donner un avis sur ça. Ce que je peux dire, c'est que moi je suis disponible pour apporter une contribution qui peut permettre à ce que les choses aillent pour le mieux. Je ne vais pas parler de la contribution qui peut permettre à ce que les choses aillent pour le mieux. D'accord. On peut retourner comme ça. Merci beaucoup. Alors, déjà de 1, vous êtes journaliste. On vous reçoit, mais je reviens sur la question de tout à l'heure répondu. Ça fait de vous des journalistes colorés politiquement ? Bon, vous savez, les couleurs dépendent de ceux qui veulent les peindre. On a compris que de toute façon, que vous fassiez quelque chose ou que vous ne le fassiez pas, les gens diront toujours de vous des choses. Ça ne fait pas de nous des journalistes colorés dans la mesure où le président avait besoin de parler aux journalistes. Et surtout de consulter les journalistes. Il est passé par les deux grandes institutions que nous avons, le CESAC et puis l'UNPC. Mais il a bien voulu parler avec ceux qui présentent les émissions politiques, parce que nous côtoyons de politiciens tous les jours. Parce que pour certains, c'est vu comme une rencontre de trop, alors que l'UNPC est passé, j'aide aux mecs. Ils n'ont pas tort. Moi, si je n'étais pas invité, j'allais penser que c'est la même chose. Le problème, c'est que c'est tout à fait normal que les gens pensent comme ça, mais tout dépend de celui qui consulte. En fait, c'est lui qui pense qu'il a besoin de rencontrer les gens et il a rencontré un échantillon. Ici, il faut dire déjà aux gens que les journalistes que le président a reçus ne sont pas meilleurs. Au contraire, il y a d'autres qui n'ont pas été reçus par le président qui sont beaucoup plus pertinents que nous, beaucoup plus sages, beaucoup plus virulents, je vais dire beaucoup plus neutres même que nous. Donc, je crois que c'est une coïncidence heureuse pour ceux qui ont été reçus, malheureuse pour ceux qui n'ont pas été reçus. Mais je crois que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est par rapport à leur représentativité. Je ne pense pas que ce soit vrai. C'est plutôt par rapport à, c'est subjectif, je crois. Le chef de l'État estimait qu'il fallait recevoir des gens, il les a reçus. Et je crois que les consultations ne sont pas finies. Peut-être d'autres journalistes seront aussi reçus. Je crois que c'est comme ça. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit au président de la République ? Parce qu'il faut une solution politique à une crise politique. En ce qui me concerne, j'ai demandé au président d'arrêter, de mettre fin à l'alliance qu'il a avec le FCC. Et lui, il a dit, pas tout le monde. Donc, il a estimé qu'il y avait des gens qui l'embêtaient, oui. Et puis, bon, le peuple aussi a estimé de la même manière. Mais en ce qui nous concerne, on a dit qu'il fallait qu'il remette, qu'il apporte des solutions aux problèmes. Peter Tziani, par exemple, l'a dit très franchement au président de la République qu'il ne pouvait pas réculer, qu'il était sur un point de non-retour. Et Joël Cadet a parlé, par exemple, des délits de presse. Il a parlé de diffamation et des arrestations que les journaux se subissent tous les jours. Et le président a promis, ça je peux vous le dire, il a promis qu'il va personnellement veiller à ce que le journaliste ne soit pas menacé, arrêté. Mais que le journaliste soit aussi conscient de ce qu'il dit, qu'il ait au moins de source. Comme ça, on va crédibiliser la démarche. Mais il est contre le fait que le journaliste soit arrêté. Il a même demandé que si un journaliste est arrêté, que le journaliste porte plainte à la personne qui le fait arrêter. Le fait de venir, le fait... Madame, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Et lorsque vous rencontrez le président de la République, ça ne brade pas votre neutralité, vous, en tant que journaliste ? Parce qu'on sait qu'à un certain moment, il faut l'accompagner et puis il faut le manager un tout petit peu, même quand il faut dire des choses noir sur blanc. Alors je vais vous dire la vérité, madame, parce que moi je n'ai pas besoin d'être hypocrite. Moi je ne suis pas neutre. Je n'ai jamais été neutre et je ne laisserai jamais. La neutralité pour moi c'est une naïveté. La neutralité pour moi c'est une lâcheté. On ne peut pas être neutre dans un pays comme celui-ci. On ne peut pas être neutre quand on est en présence de deux forces. L'une, la première force veut détruire ce pays, veut reprendre un pouvoir qu'ils ont perdu, qu'ils ont très mal géré, qu'ils n'ont pas construit des écoles, construit des universités, construit la vie. Je ne peux pas être neutre devant ça. Je ne peux pas être neutre devant la question des minembois. Je ne peux pas être neutre devant la question des milliers de morts à l'est du pays. Je ne peux pas être neutre. Donc ceux qui attendent la neutralité, peut-être avec Rachel Kisita, elle sera neutre, mais moi non, je ne suis pas neutre. Déjà que je suis éditorialiste, je prends des positions, je ne suis pas neutre et j'assume pleinement mes positions qui ne peuvent pas arranger un camp ou un autre. On applaudit quand je suis d'accord avec quelqu'un, mais quand je suis contre lui, c'est autre chose. Je ne suis pas neutre. Le chef gouverneur, comment s'en sortir dans cet environnement ? Le plus grand malheur de Kabila, c'était de ne pas avoir aménagé la constitution en partant. Il a pris le soin de l'aménager en entrant, mais il n'a pas pris le soin de l'aménager en sortant. Ce qui fait que le chef de l'État dans notre constitution a une puissance institutionnelle, que j'ai rappelé au chef de l'État, qu'il avait une puissance institutionnelle terrible au point que la majorité ne peut pas le freiner. La réponse à cette majorité de Kabila, c'est la réqualification. La réponse à cette arrogance de la majorité de Kabila, c'est la dissolution. Mais visiblement, le chef de l'État n'a pas besoin de parler de la dissolution. Il a plutôt besoin de parler de la réqualification de la majorité. Et vous allez voir, dans peu de temps, je crois que moi, je ne vais pas donner le mois, mais dans peu de temps, vous allez voir que les choses vont véritablement changer. Et donc, je n'ai pas peur de ça. Je crois qu'il est président de la République et il peut assumer ses fonctions et la charge de sa tâche. Ne craignez-vous pas que les publics qui vous suivent à travers vos productions, ou ces publics qui vous qualifient de PMO, maldécratistes, puissent confirmer cette affirmation après votre rencontre avec les chefs de l'État? Mais il a dit que je viens de le dire, moi, je n'ai pas peur de mes questions. Je disais, comment nous avons mis en train de faire ? Parce qu'il fallait faire tout à la consulter. Pourquoi? Nous avons un président de Kabila fait un peu de travail. Nous avons un président de Kabila fait un peu de travail, et nous avons un président de Kabila fait un peu de travail, et nous avons un président de Kabila fait un peu de travail. Je ne sais pas si tu as l'impression que tu es au Parc de la République. Tu es au Parc de la République. Tu es au Parc de la République. Quelle a été sa réaction ? La réaction à la République est de retour à la République. Et puis, à l'objet, il y a une consultation, il y a une décision qui a été guidée à travers un document, qui a été repris à l'Union Soto-Zo-PC. Donc, voilà un peu en français, mais en français, il n'y a pas le français. Léonis Kaninda, qu'avez-vous, à votre niveau, proposé au chef de l'État par rapport à l'État ? Merci beaucoup. Nous avons été reçus comme journaliste et chroniqueur politique et, à ce titre, le président de la République nous a invités pour entendre de nos voix ce que la population congolaise pense de ses consultations. Et justement, nous avons dit au président de la République que la population congolaise attend les résolutions qui sortiront de ses consultations parce que, nous savons, il y a un malaise aujourd'hui au niveau des institutions, le président l'a dit, il y a blocage, rien n'avance. Et par rapport à ça, nous avons fait savoir au président de la République que nous sommes disposés à accompagner le président de la République dans la démarche qui va consister à sauvegarder les intérêts de la population congolaise parce que les intérêts du pays passent avant tout. S'il y a des personnes qui pensent le contraire de ce qu'il faut faire pour faire avancer les choses, ça, je crois que le président de la République, nous lui avons fait savoir que cela ne va pas du tout intéresser la population congolaise parce qu'il faut prendre des mesures maintenant pour sauver la nation de sorte qu'on ne puisse pas plonger le pays dans une crise qui ne dit pas véritablement son nom. Est-ce qu'en tant que chroniqueur politique, vous êtes en même temps en contact avec la population, vous savez ce qu'elle veut ? Est-ce que vous avez dit au président de la République que la coalition FCCK a montré ses limites ? Nous ne sommes pas entrés dans des considérations partisanes, mais nous avons dit au président que nous sommes en train d'attendre les résolutions des concertations. Ce qu'il va décider, nous nous prendrons pour voir ce qu'il faudra pour la population congolaise, ce qui est important pour la population congolaise. Vous êtes journaliste et on demande quand même un peu de neutralité alors que ce conflit est en train d'être vécu entre des camps politiques, le FCC et les caches. Est-ce que vous ne pensez pas que vous risquez d'aller au-delà de l'éthique et de la déontologie ? Non, non. Ici, nous sommes venus comme journalistes. Le leader de Pugnot, nous présentons des émissions politiques. La question concernait la nation. Le président consulte également les plus représentatifs possibles. Et nous estimons qu'il avait estimé, lui aussi, que derrière nous, nous avons des opinions. Il a fallu échanger avec nous. Ça n'a rien à voir avec le FCC, ça n'a rien à voir avec l'OCAGE. Nous n'avons pas de déclaration politique. On est journaliste. Après, ici, nous allons parler à la nation. Parce que lorsque nous sommes devant le micro, nous parlons à la nation. et il faudrait qu'on informe la nation ce qu'il faut pour que le lendemain ne soit pas sombre. Rien que ça. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de déclaration politique. Nous n'avons pas échangé politique au sens normal du terme. On a parlé du journaliste, n'est-ce pas ? Nous sommes journalistes présentateurs des émissions politiques pour qu'on ait une opinion qui soit non problématique. Et il faut ajouter que... ... ... ... ... ... Merci.